Bonjour à toutes et à tous ! Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode pilote de la chaîne Manuscrits, un espace dédié à la médiation du savoir en histoire médiévale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maxilve, un historien en herbe et anciennement vidéaste de jeux de stratégie, qui opère ici une reconversion en lien avec ma passion première, j'ai nommé l'histoire, et en particulier l'histoire de cette période fascinante qu'est le Moyen-Âge. Pour cette première vidéo, je choisis un thème a priori familier à bon nombre d'entre nous, les princesses au Moyen-Âge. La vidéo prend la forme d'un diaporama, et afin de le rendre plus interactif et je l'espère moins soporifique, j'introduis dès maintenant le personnage de Virgule, qui m'assistera à l'écran tout au long de cette vidéo. Les présentations étant faites, nous allons pouvoir commencer. Entre âge sombre et renaissance, le Moyen-Âge occidental imprègne durablement l'imaginaire collectif. Pour nous, Européens, il est notre Far West, une ère géographique, aussi bien qu'une ère chronologique, qui émerveille autant qu'elle est frais, qui nous paraît familière et étrangère à la fois. Pour vous en convaincre, je cite ces quelques vers, à titre d'exemple. Pareille manière de déclarer sa flamme est un peu vieillotte, et pour cause, le texte a plus de 600 ans. Cependant, prononcé avec ma voix de français du XXIe siècle, ce fragment du passé n'a pas l'air si exotique que ça. C'est pourquoi, je vous invite à lire vous-même le document qui apparaît à l'écran, en mettant sur pause la vidéo. L'orthographe a de quoi surprendre, d'aucuns diraient qu'elle est fantaisiste, mais cela s'explique en fait très simplement, dans la mesure où, avant le XVIIe siècle, la manière d'écrire des mots en français n'est pas tout à fait figée, et certaines sonorités se transcrivent très différemment. En l'occurrence, ce texte est la première strophe du 87e poème d'un recueil en compilant une centaine. Il prend la forme d'une balade, avec deux L, c'est-à-dire que le texte est composé de trois strophes, dont le dernier vers est à chaque fois identique. Ici, c'est « Adieu vous dit, gracieux aux beaux yeux » qui est répété dans les deux autres paragraphes. On note également la présence de rimes à la fin de chaque vers. Comme vous l'aurez compris, le tout est en français, enfin, le français du tout début du XVe siècle. Voilà pour la forme. Pour ce qui est du contenu, on a là un bel exemple d'adaptation du thème très médiéval de l'amour courtois. Dans cette perspective, le poème met en scène un homme chantant son amour impossible pour une dame de haut au lignage, en opérant un renversement des codes sociaux, puisque c'est la dame qui est dite souveraine. On reste loin de l'appel au matriarcat, c'est un lieu commun littéraire. C'est de la fiction. Il y a cependant une personne bien réelle derrière cette fiction. Une femme, en l'occurrence. Christine de Pizan. Pour illustrer le propos, voici une représentation d'elle, « De son vivant » dans une enluminure qui est extraite d'un manuscrit aujourd'hui conservé à la British Library de Londres. Une enluminure, c'est une illustration peinte dans un livre. On en retrouve beaucoup dans les manuscrits du Moyen-Âge, et bien évidemment la qualité de ces illustrations dépend des moyens alloués à l'œuvre et des artistes qui ont été sollicités. Là, on voit que c'est un travail de qualité, avec une grande importance accordée au décor mais aussi au détail. Pour ce qui est du décor, on a une habitation ouverte sur une chambre, au centre de laquelle se trouve le personnage principal, Christine, qui est représentée en train d'écrire, vraisemblablement en train d'écrire, l'ouvrage dans lequel a été réalisée cette illustration. C'est donc une mise en abîme. On a poussé le niveau de détail jusqu'à préciser au pied de sa chaise la présence d'un chien. Ces petits animaux domestiques sont alors assez prisés dans la bonne société. On a très clairement une femme qui est distinguée socialement par son aptitude à manier la plume. Avant de poursuivre, je vous propose donc de revenir sur la vie de cette femme de l'être. Pour la résumer en quelques phrases, Christine de Pizan est née en Italie en 1364, et arrive en France enfant, car son père a été appelé à la cour. Son entrée dans l'âge adulte se passe plutôt bien. Elle a un mariage heureux et une situation sociale confortable. Tout bascule avec la disgrâce de son père et la mort prématurée de son époux, la laissant seule avec leurs trois enfants. Dans ce cas de figure, il est d'usage de se remarier. Or, non seulement Christine décide de rester veuve pour ne pas risquer un mariage malheureux, mais elle se met à écrire et acquiert une autorité publique, si bien qu'elle arrive à en vivre. A sa mort en 1430, elle laisse des dizaines d'ouvrages, tant en vers qu'en prose, sur des sujets aussi bien traditionnellement féminins, l'amour par exemple, que masculins, l'histoire, la guerre, etc. Le poème lu précédemment s'inscrit plutôt au début de sa carrière littéraire, en abordant le thème a priori pas très transgressif de l'amour courtois, comme je l'ai dit. Néanmoins, c'est une femme qui prend le point de vue masculin. Elle n'est pas la première à le faire. Deux siècles auparavant, des troubadours, y compris des femmes, chantaient la fin amour, un jeu galant faisant de l'homme l'obligé de la dame qu'il cherche à séduire. La transition est toute trouvée pour mentionner la chanson d'une troubadour du XIIe siècle, j'ai nommé Béatrice, la comtesse de Die. C'est une chanson d'amour en langue doc, dont le titre signifie « Je chanterai ce que je n'aurais pas voulu chanter ». Que diriez-vous de l'écouter ? Non virgule, ce n'est pas un enregistrement d'époque. Cette reconstitution est tout à fait actuelle, et elle est rendue possible par le fait qu'on ait conservé à la fois les paroles et la musique de la chanson. Pour une femme troubadour médiévale, c'est tout à fait exceptionnel. Allez, trêve de palabres, je vous laisse savourer cette minute musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette longue entrée en matière a mis vos sens en éveil. Je n'ai certes pas encore parlé de princesse, j'y viens, mais il me paraissait absurde d'entrer dans le vif du sujet sans avoir effectué une forme d'acclimatation. En effet, le Moyen-Âge est une période sur laquelle on projette nos fantasmes, alors que souvent, on ne la connaît pas si bien que ça. Déjà, elle couvre mille ans d'histoire, c'est considérable. Si on se fie aux bornes traditionnelles, le Moyen-Âge commence en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident et se termine en 1453 ou 1492, selon que l'on préfère s'arrêter à la prise de Constantinople ou à la, entre guillemets, découverte de l'Amérique. Rendez-vous compte, nous sommes plus proches dans le temps de Christine de Pisan qu'elle ne l'était de la chute de l'Empire romain d'Occident. Il convient donc de ne pas traiter la période d'un bloc, mais de rester attentif aux possibilités variables d'expressions féminines dans la chrétienté latine, ainsi que l'atteste l'existence d'une littérature émancipée de la tutelle masculine. Néanmoins, il n'en reste pas moins que celle-ci fait davantage figure d'exception que de normes dans une société où la subordination des femmes aux hommes est réelle. Dans ce cadre patriarcal, qu'en est-il des princesses ? Il nous faut déjà définir le terme dans le contexte médiéval. Pour vous justement, qu'est-ce qu'une princesse au Moyen-Âge ? Vraiment, cette question n'est pas qu'une habile transition. Je vous demande si vous avez une idée de ce que peut être une princesse au Moyen-Âge, si ça vous évoque quelque chose en particulier. Si oui, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, à prendre le temps de noter ses idées, et ensuite on reprend le cours de l'exposé, et à la fin, on peut en discuter dans l'espace commentaire. Tout à fait, Virgule. L'objectif de cette chaîne n'est pas que je déverse mon flot de savoir et que vous vous mettiez à le boire goulûment. Ça n'a pas grand intérêt. Non, l'objectif c'est bien de pouvoir échanger. Et une fois qu'on acquiert des bases communes, eh bien, il reste encore à discuter. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Bref, revenons à nos moutons, et faisons un peu d'étymologie pour accorder nos violons. Bien sûr, princesse est le féminin de prince. Prince vient du latin princeps, qui signifie le premier. Quand, en 27 avant notre ère, Auguste a mis fin à l'oligarchie sénatoriale, qui était la république romaine, pour imposer son pouvoir personnel, il a pris pour titre princeps. A sa suite, il est d'usage d'appeler prince un dirigeant ou éventuellement son héritier. Ensuite, quand le mot princesse apparaît en vieux français à la fin du Moyen-Âge, il désigne logiquement soit l'épouse du prince, qui peut se retrouver en position de dirigeante, par exemple si le prince part en croisade, soit sa fille, qui a vocation par son mariage à contribuer aux alliances familiales. C'est pourquoi je considère les princesses autant comme des personnes affiliées et ou mariées aux dirigeants que comme des dirigeantes à part entière. Mon principal questionnement est le suivant. Comment la transmission et l'exercice du pouvoir s'articulent-ils dans la vie des princesses médiévales entre idéales et idéologies ? Pour développer cette ligne directrice, je souhaite convoquer trois études de cas afin d'éclairer la situation très contrastée des princesses médiévales en confrontant les représentations dominantes au vécu des personnes concernées. Sachez que le minutage des différentes parties apparaît à l'écran et vous pouvez donc directement accéder à l'une ou à l'autre si vous ne souhaitez pas visionner cet exposé dans son intégralité. Dans un premier temps, je choisis un exemple du Haut Moyen-Âge à l'époque des francs mérovingiens, celui de Clotilde de la Jeune. Je veux évoquer dans quelle mesure une princesse peut s'apparenter à une simple monnaie d'échange diplomatique ou du moins à un trésor animé et que c'est d'abord en vertu de cela qu'elle a une importance politique. Dans un deuxième temps, ma réflexion prend le contre-pied de cette idée que les princesses sont peu ou pas impliquées comme dirigeantes. Pour cela, j'opte pour la figure d'une femme de pouvoir devenue la pièce maîtresse du jeu d'échecs qui oppose deux des plus grands royaumes de l'Occident du XIIe siècle. Je veux parler d'Aliénor d'Aquitaine qui est successivement reine de France et d'Angleterre. Dans un dernier temps, enfin, je m'attarde sur un cas que j'estime à la fois exceptionnel et emblématique des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les filles et les épouses de la haute aristocratie. Il s'agit de l'enfermement scandaleux que subit Ingeburge, une princesse danoise née un demi-siècle après Aliénor et elle aussi mariée à un roi de France. Commençons par le commencement, à savoir la vie d'une princesse barbare, c'est-à-dire la fille puis l'épouse de rois germaniques qui succèdent aux empereurs romains. J'ai nommé Clotilde ou le trésor animé. Ce n'est pas surprenant, virgule, que ce nom te soit familier, de même qu'il est sans doute connu par bon nombre d'entre vous. En effet, le personnage de Clotilde, la femme de Clovis... Non, pas l'acteur. Clovis, le roi des francs. Eh bien, je disais que sa femme elle aussi est célèbre, ne serait-ce que parce qu'elle encourage son mari païen à se faire baptiser. Par conséquent, quand on souhaite vanter les racines chrétiennes de la nation française, ou même belge, ça marche aussi, c'est un peu la mère de la patrie. Cependant, ce n'est pas de cette Clotilde dont je souhaite parler. Non, je veux parler de sa fille qui s'appelle elle aussi Clotilde. C'est une pratique courante au Moyen-Âge de transmettre de génération en génération le patronyme ou, comme ici, le matronyme, le nom de la mère. Pour éviter la confusion, justement, on l'appelle parfois Clotilde de la Jeune. On la connaît notamment grâce à l'histoire des Francs, la grande œuvre narrative du VIe siècle de notre ère, écrite par l'évêque Grégoire de Tour. Je vous propose d'étudier un extrait de cette œuvre monumentale. Bien sûr, l'original est en latin, mais j'ai opté pour une traduction en français, bien qu'un peu ancienne. On la doit à Guizot au XIXe siècle. L'avantage, c'est qu'elle est tombée dans le domaine public et est accessible en ligne, entre autres, sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, Gallica. Je cite. Fin de citation. Cette sœur des fils de Clovis, c'est Clotilde. Elle a à peu près une dizaine d'années lorsque, en 511, le roi des Francs meurt. Elle est par contre deux fois plus âgée dans la deuxième partie du passage considéré, ce que ni mon découpage ni le texte original ne montrent vraiment. On attend d'elle la même chose que pour la plupart des filles de la haute aristocratie franque et germanique en général. Quoi donc si on suit le texte ? Eh bien, on attend de Clotilde qu'elle épouse Amalaric, le roi des Visigoths, alors installé en Espagne. Ce n'est pas tout à fait exact, virgule. Pareille affirmation omet non seulement la part d'attachement affectif, qui est réelle bien qu'il ne faille pas la surestimer, mais aussi la question de la procréation. La continuation du lignage passe aussi par les princesses. En conséquence, elles ne sont pas un simple bien matériel dont on peut disposer complètement à sa guise, du moins en théorie, comme pour un esclave. C'est pourquoi je reprends volontiers l'expression de trésor animé que l'on doit à Pauline Stafford. Cette historienne, professeure émérite à l'université de Liverpool, est notamment spécialiste de l'histoire des femmes et du genre en Angleterre du 8e au 12e siècle. L'expression est pertinente, car en latin, anima renvoie à l'âme, et il va sans dire que dans une société aristocratique qui se christianise, comme celle des anglo-saxons outre-manche, mais aussi comme celle des francs du 6e siècle, le salut de l'âme prend une importance croissante. De ce point de vue, l'église ne se montre pas ambiguë. La femme a une âme, comme l'homme. Pour ce qui est du mot trésor, il renvoie aux objets précieux qui composent le patrimoine royal et familial. L'expression résume en deux mots le paradoxe de princesses comme Clotilde. Elles se voient certes reconnaître une individualité, mais elles ne sont pas maîtresses de leur destinée. Avançons un peu dans l'histoire des francs, jusqu'au passage que voici où Gagardetour raconte que le mariage tourne mal. La fidélité de celle-ci à la religion catholique l'exposait à beaucoup d'embûches de la part de son mari à Malharic. Car, plusieurs fois, comme elle se rendait à la Sainte Église, il avait ordonné qu'on jeta sur elle de l'ordure et d'autres puanteurs. Ils ont dit que sa cruauté, contre elle, se porta à de telles extrémités qu'elle envoya à son frère un mouchoir teint de son propre sang, en sorte que, vivement irrité, il se rendit en Espagne. Amalaric, apprenant son arrivée, prépara des vaisseaux pour s'enfuir. Voyant qu'il ne pouvait s'échapper, il voulut se réfugier dans l'église des chrétiens, mais avant qu'il en eût pu atteindre le seuil sacré, un de ceux qui le poursuivaient poussa contre lui sa lance et le frappa d'un coup mortel. Il tomba sur le pieu même et rendit l'esprit. Alors, Schildeberg reprit sa sœur avec de grands trésors et il comptait la ramener. Mais elle mourut en route, je ne sais comment, et fut portée à Paris où on l'ensevelit près de son père Clovis. Si, arrivé à ce stade de la lecture, vous avez comme moi un gyrophare dans votre esprit qui s'est enclenché et vous avez une envie soudaine de prendre un mégaphone pour crier « Violence conjugale ! » C'est assez normal, mais dans un premier temps, on va essayer de rester collé au texte sans chercher immédiatement à l'interpréter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Clotilde est chrétienne. D'après le texte, ça déplaît à son mari, à Malaric, qui lui fait souffrir toutes sortes d'humiliations et même la violente. Son attitude ne reste pas impunie. Elle suscite l'indignation de l'un des frères de Clotilde, Schildeberg, qui arrive si tôt qu'il en est informé avec une armée pour châtier à Malaric et sauver sa sœur. Malaric tente alors de s'enfuir, mais il en est empêché. Contraint à se réfugier dans une église, il est tué avant même de pénétrer dans l'édifice. Schildeberg peut donc ramener sa sœur ainsi que du butin, mais Clotilde meurt sur le trajet du retour, suite à quoi elle est inhumée. Manifestement, et là, j'interprète, un trésor, surtout animé, on en prend soin. C'est la moindre des choses. Ainsi accabler la pauvre Clotilde, pieuse de sur quoi, choque. Néanmoins, l'épouse malmenée n'a apparemment aucun moyen de se défendre directement. Elle est loin de sa famille, en particulier de Schildeberg qui lui porte secours. Meurt-elle des suites des mauvais traitements infligés par Amalaric ? Pareil hypothèse paraît vraisemblable. On peut cependant proposer une toute autre interprétation. Cet épisode est décrit avec force de détail par l'auteur, mais le fait qu'il avoue son ignorance concernant les circonstances exactes de la mort de Clotilde invite à la prudence. L'événement est daté de 531. Clotilde a une trentaine d'années environ. En fait, le sort de la princesse sert surtout à brosser un idéal et très concrètement à justifier la guerre entre le roi franc et son homologue Visigot. Le mariage de Clotilde apportait une garantie de respect mutuel de l'alliance. Si l'union est compromise, l'accord devient caduque et Schildeberg peut attaquer. L'historien Bruno Dumézil, l'un des spécialistes français de cette Europe des temps barbares, dans son ouvrage intitulé Les racines chrétiennes de l'Europe, n'est pas dupe. Selon lui, le roi Amalaric n'a aucune raison de maltraiter Clotilde pour sa foi. Il n'adhère certes pas au christianisme de l'ancien empire romain, mais à une autre variante, l'arianisme. Néanmoins, le simple fait d'accepter la main de la princesse Franck est un geste en faveur d'une mixité religieuse. C'est alors courant. Clovis lui-même, le père de Clotilde, est longtemps resté païen et il a épousé une princesse chrétienne. Bref, il n'est pas impossible que cette histoire de princesse maltraitée soit un prétexte. Malgré tout, l'anecdote paraissait plausible à Grégoire de Tour, qui se fait l'écho en fin de compte de rumeurs, sinon de la propagande franque, je cite, « on dit que » que Clotilde ait ou non fait l'objet de violences, ce ne sont pas ces violences en elles-mêmes qui lui posent problème, mais le fait qu'elles portent atteinte à la religion. Grégoire de Tour est un membre du clergé et il ne peut que condamner une offense faite au christianisme. D'ailleurs, si on établit la morale de l'histoire, c'est parce qu'Amalaric s'apprête à franchir le seuil sacré de l'église des chrétiens, en somme parce qu'il commet un sacrilège, qu'il est tué. Ah non, loin de moi l'idée de minimiser des violences conjugales que je réprouve au plus profond de mon être. Simplement, force est de constater que ce n'est pas la priorité du chroniqueur et que très clairement, ce qu'il condamne, c'est simplement qu'on s'en prenne aux églises et à cette sacro-sainte foi à laquelle il tient beaucoup. Toujours est-il que cette source semble bel et bien aller dans le sens qu'une princesse est un trésor animé au Moyen-Âge. Qu'on la confie à Dieu en la faisant monial par exemple ou qu'on la marie au fils d'une autre famille aristocratique, c'est une manière de la transférer d'un patrimoine à un autre. Jamais complètement d'ailleurs, même si je ne m'apesantis pas suffisamment sur les nuances. Néanmoins, il est non seulement caricatural de réduire la princesse à un rôle exclusivement passif, mais c'est également complètement faux, car ça revient à estimer que, sous prétexte que certains écrits masculins, comme ici, ne se soucient pas ou peu des prises d'initiatives féminines, elles n'existent pas. Pour se convaincre justement que certaines héritières puis épouses de princes sont capables de discernement, y compris sur la scène politique, je fais un bond dans le temps. Je le justifie d'abord par la commodité. Je connais bien mieux le Moyen-Âge postérieur à l'an 1000. Ça devrait limiter le risque que je dise de grosses bêtises. N'est-ce pas, virgule ? Je sais que tu m'as à l'œil. De surcroît, cette seconde partie du Moyen-Âge qu'on appelle communément féodale est marquée par l'affirmation d'un pouvoir institué au féminin à travers son exercice par des comtesses, duchesses et autres dirigeantes de principautés. C'est pourquoi je passe à la deuxième partie de mon développement, Aliénor ou la reine insoumise. Au contraire de la première partie, je m'intéresse directement aux personnages illustres portant le nom d'Aliénor et non à quelques homonymes pratiquement tombés dans l'oubli. Il s'agit donc d'évoquer le cas tout à fait remarquable d'Aliénor d'Aquitaine, née vers 1122 ou vers 1124 et morte de vieillesse en 1204, c'est-à-dire à l'âge très avancé de 80 ou 82 ans. De toute évidence, nous ne disposons que d'une représentation d'elle qui était effectuée de son vivant. Il s'agit d'un détail du vitrail monumental situé dans le cœur de la cathédrale de Poitiers, l'un des plus grands de l'art gothique naissant. En bas de ce qui est une scène de crucifixion du Christ, Aliénor, qui a été à l'impulsion de l'édification du bâtiment religieux, est représenté en donatrice. Voyez-vous même. En tant que reine, Aliénor porte logiquement une couronne dorée. On peut noter la précision des traits qui signalent les rides de son visage déjà âgé. Son regard est dirigé vers le haut du vitrail, vers le Christ crucifié. A ta droite, il faut imaginer que son époux, Henri d'Anjou, est représenté de manière symétrique. Il est d'une dizaine d'années plus jeune qu'elle, ce qui est plutôt inhabituel pour l'époque, même si, au moment du mariage, Aliénor est encore tout à fait en âge de procréer et a donné naissance à plusieurs héritiers. En parlant d'héritage, à la mort de son frère et de son père, Aliénor s'est retrouvé à hériter du duché d'Aquitaine, qui est alors une principauté immense couvrant le tiers sud-ouest du royaume de France. Pour vous montrer sa taille et son importance stratégique, j'ai superposé les limites de l'actuelle région Nouvelle-Aquitaine sur celle du duché d'Aquitaine d'alors, tel qu'il est reconstitué par une carte réalisée pour Wikipédia. Les terres contrôlées par Aliénor sont colorées en rouge légèrement rosé. Bien sûr, il est plus difficile de contrôler un aussi vaste duché qu'une principauté plus réduite, mais ça reste un héritage considérable. Dans ce cadre, Aliénor apparaît comme une femme d'art et de l'être, mais aussi comme une femme de pouvoir à la réputation sulfureuse qui épouse successivement le roi Louis VII de France et son rival, devenu roi d'Angleterre, Henri d'Anjou. Par ses mariages, elle emporte avec elle le contrôle du puissant duché et donne l'avantage tantôt à l'un et à l'autre des royaumes situés de part et d'autre de la Manche. Comme vous le voyez sur la carte, le domaine royal, en bleu foncé, est à peu près trois fois plus petit que le duché d'Aquitaine. C'est pourquoi le fait que ce duché d'Aquitaine tombe dans la mouvance plus anglaise, en tout cas du comte d'Anjou, qui lui-même a des possessions dans l'Organe de France et qui est devenu roi d'Angleterre, eh bien, ça représente une menace d'ordre existentiel pour la couronne française. Je n'ai pourtant pas l'intention de dérouler le fil de la vie, certes palpitante, d'Aliénor. D'autres l'ont fait mieux que moi. Rien qu'en langue française, au moins deux biographies lui ont été consacrées par des universitaires depuis un demi-siècle. L'une écrite par Régine Perrou en 1965, l'autre par Jean Fleury en 2004. À ce propos, ne vous inquiétez pas. Toutes les références que je mentionne à un moment ou un autre de l'exposé seront rappelées à la fin. Je tiens donc à insister sur un événement particulier sur lequel ces contemporains se sont très volontiers attardés et à leur suite les historiens des générations suivantes car ils passent pour révélateurs d'une insoumission féminine. Justement, j'emprunte l'expression de Règne Insoumise au sous-titre de la biographie écrite par Jean Fleury. Non, par Insoumise, je n'entends aucunement faire un parallèle douteux avec un parti politique français dont le meneur n'est de toute façon ni une femme ni une reine. Ces choses étant éclaircies, revenons à nos considérations médiévales. Nous sommes en 1148, dans la ville d'Antioche, tenue par les Latins depuis la première croisade. Le roi de France, Louis VII, a pris la croix et sa femme Aliénor l'accompagne dans son pèlerinage armé en Terre Sainte. La présence de l'épouse d'un prince dans ce qui sera appelé la deuxième croisade n'est pas vraiment nouvelle. Celle d'un souverain de premier plan l'est bien davantage. Aucun roi n'avait participé à la première croisade. Bref, le couple royal séjourne dans la cité d'Antioche qui est tenue par le prince Raymond de Poitiers. Il s'agit de l'oncle d'Aliénor avec lequel elle s'entend particulièrement bien, trop bien même si l'on en croit la vie, à vrai dire, plus moralisateur historique du clerc Jean de Salisbury une quinzaine d'années plus tard. Je vais vous lire le texte en question si vous le voulez bien. L'an de Grasse 1149, le très chrétien roi des Francs, après la défaite de ses forces à l'Est, fut reçu avec honneur à Antioche par Raymond, frère de Feu-Guillaume, comte de Poitou. Il était donc l'oncle paternel de la reine et il devait foi, amour et révérence au roi pour bien des raisons. Mais alors qu'il demeurait là pour consoler, guérir et encourager les rescapés de l'armée, la familiarité du prince envers la reine ainsi que leurs conversations assidues et ininterrompues provoquèrent la suspicion du roi. Ses soupçons augmentèrent quand la reine demanda de rester alors que le roi s'apprêtait à partir. Le prince s'efforça de la retenir si seulement il pouvait arracher la corde du roi. Le roi voulut toutefois l'amener. Elle lui reprocha alors leur consanguinité lui faisant remarquer qu'il ne leur était pas licite de vivre maritalement car il existait entre eux une parenté au quatrième et au cinquième degré. Le roi en fut très troublé. Elle fut donc contrainte de partir vers Jérusalem avec le roi et bien qu'il dissimulasse leurs désaccords comme il le pouvait, l'injure demeurait. L'œuvre est à l'origine en latin. Une nouvelle fois, j'ai repris une traduction française, en l'occurrence celle de Martin Aurel dans son article intitulé Aux origines de la légende noire d'Aliénor d'Aquitaine. Sa traduction est elle-même réalisée à partir de l'édition anglaise faite par Marjorie Chibnall en 1965. Oui, on est donc passé du latin à l'anglais puis de l'anglais au français. Autant dire que c'est la traduction d'une traduction ce qui commence à faire beaucoup. Dès lors, à défaut d'être moi-même revenu à l'édition anglo-saxonne, je ne peux absolument pas vous dire pourquoi l'événement est daté en l'an de grâce 1149 et non en 1148 comme je l'ai moi-même indiqué. Ce détail mis à part, que reproche-t-on donc à la reine Aurel? Quelque chose de pas très catholique, soit, mais développons. L'auteur évoque, je cite, Cela reste un reproche assez vague. D'autres sources sont moins évasives, notamment celles qui sont favorables à la dynastie capétienne, donc celle qui est sur le trône de France, et qui n'ont guère apprécié, trois ans après cet incident à Antioche, qu'Aliénor, sitôt l'annulation de son mariage avec Louis VII obtenu, se remarie avec le futur roi d'Angleterre. Tout s'accorde alors pour évoquer une infidélité conjugale. La reine aurait-elle trompé Louis avec Raymond, son tonton? Alors déjà, il faut signaler que le frère de son père, Raymond, est en fait à peine plus âgé qu'elle. C'était le petit frère de l'ancien duc d'Aquitaine, et donc ils ont pratiquement le même âge, ils jouent à être trentenaires au moment où le texte se passe, quelque chose comme ça. D'autres rumeurs vont plus loin et accusent Aliénor d'avoir forniqué avec un sarrasin, éventuellement saladin, mais vu que ce dernier est encore enfant à cette époque, en fait c'est juste outrancier et on cherche la moindre bêtise pour calomnier la reine. Cependant, je ne compte pas perdre mon temps à relayer toutes les fake news de l'époque médiévale, c'est pourquoi je vais m'intéresser seulement à l'éventualité la plus vraisemblable, c'est-à-dire une liaison entre l'oncle et la nièce à Antioche. Alors, il y a le problème de l'inceste d'une part et d'autre part le problème de l'infidélité conjugale. À ce propos, il faut bien signaler que si ça avait été le roi qui avait couché avec quelques princesses locales, on l'aurait à peine relevé. La fidélité d'un homme est une vertu, mais seule l'infidélité féminine est un vice. Néanmoins, Aliénor a un fort caractère et les relations au sein du couple se sont effectivement fortement dégradées durant la croisade. En conséquence, pour bien des historiens, y compris parmi les plus renommés de notre temps, l'affaire est entendue. Comme le rapporte Martin Aurel, le grand médiéviste Jacques Le Goff, dans une interview donnée en 2002 au journal L'Express, écrit, je cite, « Aliénor d'Aquitaine, qui était une vraie garce uniquement préoccupée par le pouvoir et le sexe, en a d'ailleurs profité pour tromper son mari Louis VII. » Fin de citation. Ça a le mérite d'être clair. Pourtant, le fait de savoir s'il y a eu ou non adultère importe peu. Ce n'est de toute façon pas vérifiable, autrement qu'en prêtant attention à des commérages qui parfois s'apparentent ouvertement à de la diffamation. De plus, si on est attentif, ce n'est même pas l'infidélité qui occupe le cœur du propos dans ce texte. Non, ce qui est condamné derrière le comportement d'Aliénor, c'est le fait qu'une femme puisse rappeler un problème de consanguinité, par ailleurs connu mais apparemment assez peu pris au sérieux, pour évoquer une éventuelle annulation du mariage. Une femme répudiant son mari, c'est le monde à l'envers en fait. Tout à fait, virgule. Dans le cas présent, je pense même que ce n'est pas anodin qu'on ait cette accusation d'inceste, parce que si la consanguinité est d'abord soulevée par la reine, la meilleure façon pour les soutiens du roi de reprendre l'avantage, c'est de montrer qu'il y a un problème de consanguinité encore plus énorme du côté de la reine, à savoir un inceste. Dans tous les cas, même si certaines sources, pas toutes, s'efforcent de scellir la réputation d'Aliénor, elles échouent à occulter son exemple d'insoumission féminine face aux normes d'une société patriarcale. La reine s'est tirée partie de sa situation d'unique héritière d'une principauté aussi convoitée que l'Aquitaine pour en faire une redoutable force politique. En somme, la société féodale, qui est composée pour moitié de femmes, s'il faut encore le rappeler, oscille entre fascination et rejet quand elle donne naissance à des figures d'autorité féminines. En parlant de répudiation, la transition est toute trouvée vers ma troisième et dernière partie, intitulée Ingeburge ou l'épouse enfermée. Ce dernier volet de mon développement est consacré au sort autrement plus pénible d'une princesse qui, comme Aliénor, ne s'est pas entendue avec son mari. Ingeburge est une princesse danoise. Son père est roi de Danemark, puis c'est son frère qui lui succède. Pour des raisons de politique étrangère sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, elle est mariée au roi de France Philippe II, le fils et successeur de Louis VII. Surnommé Auguste pour sa capacité à étendre le domaine royal, il est une figure marquante dans l'histoire de France. Philippe II est notamment d'une redoutable efficacité quand il s'agit de grignoter les possessions des rois d'Angleterre sur le continent. Ses succès sont largement obtenus aux dépens d'un certain Jean Santerre, vous savez, le méchant roi que combat Robin des Bois. Eh bien, si le hors-la-loi de la forêt de Sherwood n'a sans doute pas existé, les déboires ainsi que l'impopulation du prince Jean, eux, sont bien réels. Mais je m'égare. Revenons à notre mariage arrangé, a priori tout à fait classique et conforme aux usages de l'aristocratie. En 1193, Ingeburge a une vingtaine d'années. Elle est promise à un homme jeune qui n'a pas encore la trentaine et dont le premier mariage s'est fini comme beaucoup d'autres, la reine est morte en couche. Manque de chance, seul son premier fils est encore en vie. Bref, Philippe II a grand besoin de conforter sa succession dynastique et justement, Ingeburge est là pour ça. La suite a plongé dans l'embarras, y compris les chroniqueurs les plus favorables à Philippe II. Le 14 août 1193, sitôt débarqué en France, Ingeburge est marié au roi. Tout paraît aller pour le mieux. En revanche, le lendemain, lors de la cérémonie du couronnement, Philippe est nerveux et fait savoir à ses proches son intention de rompre le mariage. Des répudiations, il y en a eu dans l'histoire de France, la dernière en date étant Aliénor d'Aquitaine, mais jamais de manière aussi précipitée. Que s'est-il donc passé durant la nuit de Noce pour que le monarque développe une aversion si rapide pour sa compagne ? Ni les contemporains, ni les historiens actuels ne peuvent répondre avec certitude, ainsi que le confirme le spécialiste d'histoire du droit médiéval, Jérôme Devar, dans son article de 2012 consacré à ce qu'il n'hésite pas à nommer un scandale. Ingeburge, pourtant paré de toutes les qualités et vertus qui sient à une princesse de son rang, est emprisonné le temps de réunir une assemblée d'évêques et d'organiser un simulacre de procès ecclésiastique afin d'annuler le mariage. Le traitement réservé à Ingeburge choque les courses étrangères, mais la principale intéressée n'a aucun allié auprès d'elle. Elle ne parle même pas la langue française et ses proches sont repartis une fois célébré son mariage. Ingeburge est en territoire étranger avec un mari qui lui est farouchement hostile. Bien sûr, on ne la laisse pas mourir de faim. Sa famille est à la tête du royaume de Danemark après tout et Philippe II a déjà du mal à justifier son geste. Néanmoins, elle est dans une grande détresse et, usant d'un latin rudimentaire, elle se serait exclamée « Malafrancia, Malafrancia, Roma, Roma ! » Au-delà de mon imitation qui vaut ce qu'elle vaut, Ingeburge fait appel de sa répudiation en sollicitant la juridiction supérieure au cours ecclésiastique, c'est-à-dire la papauté. Cette procédure d'appel n'aurait pas été possible du temps de Clotilde, mais en cette fin du XIIe siècle, l'évêque de Rome n'a plus seulement une primauté honorifique, comme dans l'Antiquité tardive, il est devenu, depuis la réforme grégorienne au siècle précédent, le chef de l'église catholique. Malheureusement, pour Ingeburge, le pape, Célestin III, n'est pas très énergique. Il se contente d'essayer de ramener le roi à la raison par l'être interposé, en vain, puisque Philippe II se remarie avec Agnès de Mérani. Cependant, pour dire les choses rapidement, c'est une princesse de second plan, ce qui montre que les principaux princes de la chrétienté, eux, n'ont pas très envie de jouer avec le feu. Effectivement, en 1198, Innocent III succède à Célestin III et la situation change complètement. Innocent, troisième du nom, c'est l'un des papes les plus emblématiques du Moyen-Âge et c'est une forte personnalité qui ne se laisse pas faire. Justement, avant d'en finir avec ce voyage au pays des princesses médiévales et parce qu'il manque à cette troisième partie un peu de ce substrat sans lequel il ne saurait y avoir d'histoire, j'ai nommé les sources, je ne résiste pas à la tentation de mettre un petit peu de latin médiéval. C'est une lettre écrite par la chancellerie du pape Innocent III en 1199 qui s'apparente à un ultimatum. Je vous prie par avance de bien voulant excuser ma prononciation hasardeuse. Liquet enim bonae mémoriae coelestinus papa prédécesor noster sententiam illam divortii quinn potius ilius ludibri fabulam defratrum concilio duxerit pénitus irritam dam diligenter eum admonens et frequenter ut prédictam reginam récupéret ingratiam coniugalem. Ut si forte des super datum non fuerit quod prédictam reginam retinere velit ingratia coniugali remotae a quam contra interdictum ecclesiae superduxit et récepta illa quam ase contra iuris ordinem separauit. pour éviter de trop vous accabler ou du moins essayer je n'ai sélectionné que de courts extraits du texte original. Certes, le latin est une langue plus synthétique que le français, mais j'ai choisi un exemple de ce qui se fait de meilleur à cette époque, où la tendance est à user et à abuser de phrases à rallonge. « Bien sûr, c'est moi qui vais me charger de vous donner le sens du propos. Je ne suis pas affreux au point de vous laisser vous dépêtrer avec ce jargon pontifical. » Le premier extrait rappelle la mémoire de Feu le Pape Célestin III, histoire de montrer que bien que la papauté se décide tardivement à sévir, le chemin est déjà balisé. L'objectif demeure le même. Le roi de France doit reprendre la vie commune avec Ingeburge, son épouse légitime. Pour faire pression, Innocent III brondit une arme redoutable, appartenant à la famille des censures ecclésiastiques, l'interdit de toutes les églises du domaine royal. Le troisième extrait donne de plus amples informations sur cette mesure qui, tant que le roi n'est pas revenu à de meilleures dispositions, vise à compromettre la vie religieuse. Mais pas trop quand même. Le salut des âmes reste LA priorité. On préserve les enfants et les mourants, deux catégories de personnes qui peuvent être amenées à mourir rapidement et doivent bénéficier des sacrements. Sans cela, le paradis peut être compromis et de cela il en est hors de question. Cette fois, je vous traduis le passage presque littéralement. Qu'il empêche de célébrer autant les sacrements divins que les offices ecclésiastiques, à l'exception des baptêmes des enfants et des pénitences des mourants. Si vous me permettez un petit anachronisme, en l'occurrence une référence culturelle contemporaine, l'idée de cette lettre, c'est un peu de dire « Philippe, je sais où tu la caches ! Reprends-la pour épouse ou je jette l'interdit sur ton domaine ! » Et non, ma référence s'en est là, Philippe n'a pas répondu par une injure. Il faut dire que ce n'était pas une menace en l'air, et au début de l'année 1200, l'interdit est prononcé par un légat, c'est-à-dire un envoyé du pape. Les évêques sont bien embarrassés. Ils ne peuvent pas décemment l'appliquer, sauf à risquer la colère du roi et des émeutes, je ne sais pas ce qu'est le pire, mais désobéir au pape compromet grandement leur carrière. Bref, le souverain sent qu'il doit calmer le jeu, et il consent vaguement à reprendre pour épouse Ingeburge. L'année suivante, en 1201, on pourrait croire que la mort d'Agnès de Méranie finit de réunir le couple, mais il n'en est rien. Malgré les efforts d'Innocent III, la réconciliation est factice, et il faut attendre 1213 pour que, enfin, Philippe II accepte de considérer sa femme nominale comme la reine de France, et, accessoirement, son épouse légitime. Entre-temps, la malheureuse princesse danoise a passé 20 années, c'est-à-dire la moitié de sa vie, cloîtrée de manière plus ou moins stricte. Et malgré ça, en 1214, au moment de la grande victoire de son mari à Bouvines, elle le félicite. Elle n'est pas rancunière. En même temps, elle n'a guère d'autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Loin des belles histoires dont regorgent la littérature médiévale et notre imaginaire actuel, aucun prince charmant n'est venu délivrer Ingeburge de son donjon ou du couvent qui lui servait de prison. À la fin de cette troisième partie, je souhaite donc insister sur cette grande précarité dans laquelle peuvent se retrouver les jeunes filles de l'aristocratie médiévale, quand le succès de leur union dépend du seul bon vouloir du prince et que leur famille est trop loin pour intervenir. Certes, le comportement du roi a choqué profondément ceux qui en ont été témoins, mais il n'a guère imprégné les mémoires collectives. Aujourd'hui, c'est déjà rare qu'on connaisse les hauts faits de Philippe Auguste, pourtant surnommé le bâtisseur du royaume et a raison dans une biographie récente. Alors le sort d'Ingueburge... Même moi, qui suis un passionné d'histoire médiévale de longue date, je l'ai découvert presque par hasard après quatre années passées dans le supérieur en faisant mon mémoire de recherche. Pour finir sur un ton résolument militant, je ne peux qu'être en désaccord avec celles et ceux de droite comme de gauche qui tiennent à enchasser l'étude du passé dans un roman national, comme on enferme une princesse dans une prison dorée. Cette façon d'écrire l'histoire ne peut immanquablement que faire oublier des princesses comme Ingeburge, alors que son exemple, selon moi, et j'essayais de vous le montrer, en dit long sur la société de son époque, ses contradictions, et permet aussi de nuancer des portraits très élogieux de certains rois dont on oublie souvent la part d'ombre qu'ils ont laissée, et les personnes qu'ils ont très concrètement fait souffrir. Vous l'avez vu, je ne prétends pas être objectif. Je ne prétends pas non plus inciter mon auditoire à la repentance. En revanche, il est très important de pouvoir parler de ces événements, même si nous n'avons plus prise directe dessus. Surtout, mon enquête est vérifiable et reproductible, c'est là le plus important à mes yeux. Vous trouverez donc, dans le générique de fin, la liste des sources et des références sur lesquelles je me suis appuyé pour réaliser cet exposé. Mes exemples ne veulent pas dire que tout amour sincère est impossible au Moyen-Âge, mais il est clair que les mariages arrangés de l'aristocratie se soucient très peu du consentement des princesses. Qu'importe si, à cette même époque, l'Église insiste sur l'union par consentement mutuel. On consente à l'alliance aristocratique. Au mieux, l'affection conjugale vient après, sinon jamais. C'est un autre rapport au mariage, dont notre société contemporaine ne s'est d'ailleurs pas tout à fait départie. Ce qui est plus dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on retienne la princesse comme l'archétype de la femme passive qui ne vit que dans l'attente de son prince charmant. Au Moyen-Âge, nous l'avons vu, la princesse est d'abord inscrite dans une stratégie de transmission patrimoniale du pouvoir, mais est ensuite amenée à jouer un rôle politique. À ce propos, notamment dans la seconde moitié de la période, les sources peuvent mépriser ce rôle, au contraire l'idéaliser, mais rarement le taire complètement. En parlant d'auteurs médiévaux, j'ai dit que princesse peut désigner chez eux la dirigeante, autant que la fille ou la femme du dirigeant. C'est vrai, mais je vais développer davantage. Christine de Pizan, qui, je l'espère, vous est désormais familière, utilise le mot princesse, en particulier dans son ouvrage phare intitulé La Cité des Dames. Le sens qu'elle lui donne n'est pas anodin. Pour elle, il s'agit de la souveraine de Calqueta. Cela revient à reconnaître dans la langue la réalité du pouvoir féminin, là où d'autres de ses contemporains ne voient dans la princesse que la femme ou la fille du prince. Je ne sais pas à vous, mais moi, cet écart sémantique m'évoque un débat qui appartient pleinement à notre OTAN et qui est clivant. Je veux parler de la discussion sur la féminisation des noms de métiers dans la langue française. Longtemps, l'Académie française y a mis un veto catégorique. Toutefois, cette institution ne comprend aucun linguiste en son sein, c'est-à-dire aucun spécialiste de l'évolution de la langue et elle est surtout légitimée par son ancienneté, finalement très relative quand on prend la peine de remonter avant l'Ancien Régime qu'il a vu naître. Or, malgré la tribune médiatique qui lui a été offerte au début de ce quinquennat, lorsque le Premier ministre a tiré à boulet rouge sur l'écriture inclusive qui, rappelons-le, ne se limite pas à l'usage du point médian, eh bien, elle a échoué à revenir sur cette évolution qu'elle emploie du féminin pour désigner les titres causer les professions. Pas de panique, virgule, je sais ce que je fais. Je propose une ouverture politique à une vidéo sur l'histoire médiévale. D'autant qu'en relisant une autrice, oui, autrice du latin autrix, comme Christine de Pizan, on réalise que ce débat n'est pas neuf et que certaines des innovations critiquées sont en fait des retours aux sources d'une langue riche de l'histoire millénaire des hommes et des femmes qui l'ont écrite. Hier comme aujourd'hui, l'émancipation du féminin se noue dans une société dominée par le masculin. On comprend mieux, dès lors, le regain d'intérêt pour la personne et l'œuvre de Christine de Pizan, jadis délaissée par des générations d'historiens masculins. Leur étude permet de remettre en perspective les préoccupations féministes actuelles. Je suis convaincu que l'historien ou l'historienne n'est pas le héros des temps passés ni celui ou celle qui applique le fact-checking aux sociétés d'autrefois. Questionner le passé, ce n'est pas chercher à prédire l'avenir, c'est s'interroger sur le présent. Dans son Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, le médiéviste Marc Bloch considérait l'histoire, comme je cite, « La science des hommes dans le temps ». S'il m'est permis de proposer à sa suite ma définition, j'ajouterais que l'histoire est la science de l'humanité dans son temps. Je suis tributaire de mon époque. Au lieu de m'en plaindre ou d'essayer de dissimuler mes biais sous une neutralité de façade, je préfère les assumer, les exposer et ainsi avoir une démarche, à mon avis, plus saine et plus sereine. Tel est en tout cas mon objectif avec cette nouvelle chaîne YouTube manuscrit et la série de vidéos que j'espère pouvoir y proposer. Sur ces mots, s'achève mon propos. C'était un épisode pilote. C'est pourquoi je suis avide de vos retours, aussi bien sur la forme que sur le fond. N'hésitez pas également à me poser des questions si certains passages ont été obscurs. C'est pas toujours évident de rester accessible. Je suis entièrement à votre écoute de ce point de vue-là. Et si cette heure de vidéo n'a pas eu raison de votre patience, je vous propose en description trois liens vers des références complémentaires en ce qui a trait à la thématique de l'histoire des femmes au Moyen-Âge. Néanmoins, ne partez pas tout de suite car il me reste une dernière chose à dire. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai demandé ce que vous pensiez a priori des princesses au Moyen-Âge ? Et bien maintenant, je vais vous le demander à posteriori. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Pour vous, qu'est-ce qu'une princesse médiévale ? Justement, je vous propose de me le dire dans l'espace commentaire sous la vidéo en introduisant votre message par le hashtag princesse ou mot dièse princesse si l'on veut faire plaisir à l'académie française. Pour cela, vous avez d'ores et déjà un modèle dans la mesure où je me suis prêté au jeu et j'ai écrit un commentaire où j'explique ce que je pensais du sujet en le choisissant et ce que j'en pense maintenant après avoir réalisé cette vidéo. C'était Maxilve. Il me tarde de vous lire. Sous-titrage Société Radio-Canada